– Aujourd'hui, nous recevons Émilie Simon avec ce quatrième album, Frankie Knight. Comment est-ce que vous vous êtes arrêtée sur cette idée de prince, de princesse, de chevalier ? – C'était des symboles, parce que ce sont des chansons d'amour. Donc, pour moi, c'est vrai que ça s'est dessiné un petit peu naturellement. C'est intéressant d'utiliser des images et d'explorer le côté poétique qu'il peut y avoir autour de toute cette thématique. – Et le choix des instruments ? Alors, on parlait tout à l'heure des indications que vous pouviez avoir eues avec David et Stéphane, mais justement, le côté féérique est vraiment présent dans les arrangements, dans les sonorités. Vous avez beaucoup cherché pour vous arrêter justement sur vibraphone, piano et toutes ces sonorités, ou c'était évident ? – Le côté féérique, pour être honnête, n'était pas absolument voulu. Je pense que c'est ma façon d'écrire qui, depuis le début, mes premiers albums, on me dit ça. Et je pense que c'est simplement les images qui se dégagent de ma musique. Ce côté onirique, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, mais ce n'était pas voulu. Mais après, c'est vrai qu'au niveau de l'orchestration, mettre des petites notes de glockenspiel, ça plonge tout de suite dans un univers un petit peu poétique. – Peut-être aussi dans les arrangements, dans les accords que vous choisissez peut-être ? – Oui, les accords, le type d'instrument. – Comment est-ce que vous avez utilisé les machines ? On vous connaît, surtout après Big Machine, l'album précédent, où il y avait une part très importante laissée aux machines. Elles sont présentes aussi dans cet album, de manière plus discrète, mais quand même. – Oui, mais c'est-à-dire que j'ai toujours vu les instruments acoustiques, électriques, électroniques, comme des facettes, ou on va dire une palette de peintres. Et en fonction de la sensibilité du projet, de comment je me sens dans ma vie, de ce que j'ai envie de dire, je vais choisir d'être plus dans les bruns, plus dans les noirs et blancs. Voilà, je disais que Big Machine, c'était un album noir et blanc avec des touches de couleur. Celui-là, je dirais plus qu'il est boisé, il est dans les camaïeux. Ce sont des chansons chaleureuses. Donc après, on utilise ce qui nous semble approprié à cette poétique-là. Et dans ce cas-là, c'était beaucoup le son du piano, des choses feutrées, la contrebasse, la batterie, mais jouer avec les balais, les cuivres, parce qu'il fallait aussi cette profondeur-là. Donc voilà, après, c'est vrai qu'il y a encore de l'électronique, Frankie's Princess, avec une boîte à rythme, un côté un petit peu club, parce que ça correspond à la scène dans le film où elle va en boîte de nuit et elle danse. Donc voilà, l'électronique est toujours là, mais par touche, plutôt peut-être pour donner parfois des synthés, une couleur surréaliste, un petit peu, une couleur inattendue au clavier. Par exemple, dans Something More, que j'ai joué là, dans l'album, il y a un synthé qui vient faire le contre-champ du saxophone. Et c'est ce mélange de timbres-là qui m'intéressait, plus que l'effet, vraiment distinguer la texture électronique dans le sens pur électronique. C'était un mélange de couleurs et de textures. – Comment vous avez trouvé le film ? Qu'est-ce que vous avez ressenti en le voyant fini ? – Je suis très fière du film. Je suis très fière de tout ce projet. D'abord, ce sont des personnes absolument charmantes, admirables, que ce soit David et Stéphane Von Kinos, les acteurs que j'ai pu rencontrer. C'est vrai qu'en les regardant jouer, que ce soit François Damien ou Audrey Toto, ils m'ont inspirée. Audrey, j'avais envie de faire de la musique sur ces scènes. Voilà, comme la dernière fois, on me disait joliment, je l'ai habillée, mais d'une manière sonore. – Frankie Knight, donc l'album d'Émilie Simon, c'est ce quatrième album, et c'est également la bande originale du film La Délicatesse de Stéphane et David Von Kinos. Merci beaucoup. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 C'est les lumières du matin couvert à mener tes mains, ton corps et ta chaleur, mon amour. Non, je n'aurai plus peur quand je ferme les pots. Pierre, j'entends ta voix et j'espère pouvoir enfin retrouver mon bel amour pour l'éternité. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501 ...